salut tout le monde alors aujourd'hui je vous montrerai comment teindre vos feux donc les feux avant et les feux arrière comme sur la bm qui est là bas donc ils sont éteints ils sont feu là qui est teinté et la différence elle est là voilà j'oubliais de feu teinté et non teinté donc alors le matériel qu'il va vous falloir c'est un cutter ou bien une lame de scalpel du film teinté pour feu donc la voici un petit bout ça ressemble à ça voilà c'est teinté et voilà et d'un boulot de scotch mais ça c'est pas c'est pas vraiment primordial donc je vais vous montrer quoi j'ai fait je place le véhicule voilà vous voyez en même temps donc vous prenez votre proxy l'adhésif donc vous voyez qu'il faut à peu près on prend ça donc on voit on prend toujours un peu plus large quand même donc moi j'ai de prendre large vous prenez quelque chose de super bien enfin des lames neuves n'utilise pas des lames émoussées donc voilà j'ai ce morceau là vous voyez ça va parfaitement c'est même très grand mais ça fait rien donc alors le morceau scotch vous pouvez utiliser n'importe lequel en fait c'est juste pour retirer le film protecteur qui a sur le film solaire donc vous faites ça parce que si vous le faites à chaque fois avec vos doigts en fait vous allez l'abîmer le plastique donc vous faites ça vous appuyez bien fort et normalement et comme ça c'est du shatterton le meilleur voilà donc là vous voyez là ça c'est le film transparent protecteur et là vous avez le film teinté et là le film teinté il est autocollant donc vous mettez pas les doigts sur la partie qui va se coller là parce que sinon vous allez avoir vos empreintes qui vont s'afficher donc comme ça alors vous l'attachez d'un côté on va dire moi là je l'accroche ici vous voyez comme ça il est toujours comme ça et là en fait j'essaie de tirer au maximum comme ça allez là je suis en train d'étirer en fait je sais pas si vous allez voir vous voyez il est tiré au max et avec mon doigt j'appuie c'est assez simple donc là ça donne ça comme résultat donc une fois que c'est comme ça c'est pas fini donc vous prenez un briquet un sèche-cheveux un truc voilà et en fait vous chauffez le film ici vous chauffez tout autour il faut rester toujours en mouvement c'est là vous restez pas sur le truc sinon après le plastique il va fondre et voilà bon vous faites ça et comme ça juste ça vous voyez et après avec votre doigt vous passez dans la rainure comme ça comme ça le film il est bien il est bien dans les rebords vous voyez comme ça le plus important c'est là-haut pour que ça donne un effet vraiment très propre donc là vous passez vous mettez votre ongle ou un coupon enfin un cure-dent je veux dire voilà et vous faites passer comme ça donc là vous voyez aucune bulle et c'est hyper lisse il s'approche et on va faire un focus voilà donc après vous avez fait ça que tout est bien mis alors là c'est votre talent qui va y jouer donc le mieux c'est toujours de commencer par une arête là par un angle commencer par là soit vous descendez et après vous faites ici ou bien l'inverse vous commencez par là vous faites en bas et après vous finissez par ici en fait d'accord donc je vous montre alors déjà je vais voir c'est c'est placé qui est bien placé au fond voilà il est bien donc là j'ai juste en fait à suivre la courbe du feu donc comme ça et sans appuyer trop fort parce qu'en fait vous appuyez juste sur le film vous appuyez pas sur la carrosserie ou quoi que ce soit vous voyez ça passe crème comme ça tout simplement voilà voilà donc voilà voilà donc donc voilà pareil alors là c'est là où il faut un peu plus de concentration c'est la courbe donc moi je vous conseille c'est toujours de garder un appui et vous jouez en fait avec votre avec votre poignet vous voyez en même temps comme ça on part de là et oui et là on tourne le poignet et en même temps on soulève mais toujours vous voyez j'ai un appui c'est mon doigt qui est là qui appuie sur la carrosserie je suis pas à main levée non non et je descends tout doucement voilà comme ça hop voilà donc reviens là toi donc donc en décollant tout ça normalement donc là vous voyez j'ai mal j'ai pas très bien découpé ici voilà donc hop et là tout le reste se barre tout seul normalement voilà hop donc là vous voyez aucun défaut comme ça et là en fait vous appuyez parce que là voilà comme ça et là vous faites pareil tout simplement voilà après vous pouvez remettre un petit coup de briquet ou de ce que vous voulez et voilà je vais vous approcher le résultat voilà ce que ça donne se tenter c'est l'une des meilleures façons c'est comme vous voyez là la bm qui est derrière je vais vous approcher je vais vous montrer je vais vous montrer la bm derrière et le droit aussi et le droit aussi et le droit aussi si je détends voilà attendez je vais faire un focus voilà donc voilà alors ben c'est du film comme ça je vais récupérer je vais faire un petit récup donc c'est du film teinté pour feu donc ça c'est feu noir en général c'est pour les feux à l'arrière voilà il vous faut soit ça soit ça un morceau de scotch pour pouvoir retirer le petit film protecteur qu'il y a là c'est pour ça parfois on croit qu'il a abîmé en fait le film ici mais non en fait c'est le film protecteur c'est à dire voilà voilà donc ça m'a pris à peine cinq minutes avec toutes les explications enfin là on est à 9054 mais voilà j'ai pris mon temps voilà voilà à bientôt